Certaines cotisations sociales apparaissant sur un bulletin de paye présentent plusieurs tranches, tranche A, tranche B, tranche C. Ces tranches sont délimitées par référence au plafond de la sécurité sociale qui est revalorisé chaque année. Expliquons comment intervient ce plafond de la sécurité sociale dans la base de calcul de ces cotisations sociales. Pour l'expliquer, nous allons supposer que le plafond de la sécurité sociale est de 2476 euros. Calculons alors les montants qui serviront de base de calcul aux charges sociales payées aux ACDIC pour 3 salariés en tenant compte des informations suivantes. La tranche A est limitée au plafond de la sécurité sociale. La tranche B est calculée entre 1 fois et 4 fois le plafond et la tranche C concerne la partie du salaire brut mensuel qui dépasse 4 fois le plafond. Les 3 salariés dont nous allons nous occuper perçoivent un salaire de 2 000 euros, 3 500 euros et 12 000 euros. Commençons par le premier salarié qui perçoit un salaire de 2 000 euros. Schématiquement, nous pouvons représenter sa situation de la manière suivante. Ce salarié perçoit un salaire brut de 2 000 euros qui est donc inférieur au plafond de la sécurité sociale. Par conséquent, la base de calcul qui servira au calcul de la tranche A sera de 2 000 euros. En effet, le salaire brut n'atteint pas le plafond, donc la base de calcul est son salaire brut. Il n'y aura pas de tranche B puisque son salaire brut n'atteint pas le plafond et pour la même raison, il n'y aura pas non plus de tranche C. Parlons maintenant du salarié dont le salaire brut mensuel est de 3 500 euros. Sa situation peut être schématisée ainsi. Son salaire brut est inclus dans la tranche B. Par conséquent, la cotisation de la tranche A portera sur la totalité de la tranche, à savoir 2 476 euros. Pour la tranche B, son salaire ne dépasse que de 1024 euros le plafond de la sécurité sociale. C'est donc sur cette somme-là que sera calculée les cotisations sociales de la tranche B. Son salaire brut n'atteignant pas la tranche C, il n'y aura aucune cotisation pour cette tranche-là. Évoquons enfin le cas du troisième salarié dont le salaire brut est de 12 000 euros. Nous pouvons alors représenter sa situation de la manière suivante. Son salaire brut est situé dans la tranche C. En effet, cette tranche commence à 4 fois le plafond de la sécu, c'est-à-dire 9 904 euros. Par conséquent, ce salarié couvre la totalité de la tranche A. Par conséquent, la base de calcul sur cette tranche-là sera égale au plafond de 1 476 euros. Son salaire couvre également la totalité de la tranche B. Par conséquent, pour cette tranche-là, la cotisation sera calculée sur la totalité de la tranche, c'est-à-dire 9 904 moins 2476, ou bien encore 3 fois le montant du plafond, c'est-à-dire 7 428 euros. Enfin, dans la tranche C, notre salarié voit son salaire brut dépasser de 2 096 euros la borne inférieure de cette tranche. Par conséquent, sa cotisation pour la tranche C sera calculée sur ce montant 2 096 euros. Les montants que nous venons de déterminer constituent la base de calcul de ces cotisations sociales. Il faudra bien évidemment multiplier cette base par le taux de cotisation salarial d'une part et patronal d'autre part. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !